Je voudrais d'abord vous dire que je suis venu ici à Tchadjaï en compagnie de M. le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée, Cheikh Sen. Pour trouver ici M. le maire Omarium, ministre des infrastructures, qui nous a réservé un accueil chaleureux avec les populations de Tchadjaï que je remercie. Je voudrais dire que cette inauguration entre dans le cadre d'un plat d'action de réhabilitation globale, mais aussi de construction de nouvelles unités pour mettre dans les meilleures conditions nos gendarmes et qu'ils puissent travailler aussi dans l'efficacité et en même temps aussi dans les conditions optimales de réussite dans toutes les actions qu'ils entrepènent. Je voudrais donc féliciter le haut-commandant, le général de corps d'armée, Cheikh Sen, parce que nous avons eu, en peu de temps, eu à inaugurer au moins six infrastructures de la gendarmerie témoignant de sa volonté de faire en sorte que ces infrastructures puissent sortir et puissent donc servir la gendarmerie pour que la gendarmerie serve mieux les populations du Sénégal. Je voudrais pouvoir vous dire que les menaces sont réelles. Il y a ce que l'État peut faire, mais l'État, la gendarmerie a besoin de la collaboration des populations. C'est pour ça qu'il vous est demandé, lorsqu'il y a des comportements suspects et étranges qui sont de nature à porter, on coup dure à la sécurité du pays. Il est important de pouvoir le dire à la gendarmerie pour que les dispositions soient prises parce que ce qui est important à retenir, la prévention est toujours plus facile à gérer que lorsque il y a la catastrophe. Je voudrais donc aussi féliciter l'entrepreneur qui a eu à faire ce travail. Il l'a fait dans un délai très court et en moins de six mois, il a pu montrer que ce que le M. le Président de la République, Macky Sall, appelle le mode fast track, il y a la capacité de le faire si on voudrait vraiment réussir quelque chose dans un temps et un délai qui est imparti dès le départ. Le ministre des Forces armées, M. Siddiqui Kaba, remercier particulièrement le général Cheikh Sen pour leur engagement dans la réalisation de cet ouvrage de qualité réalisé dans des délais extrêmement records par une entreprise sénégalaise au profit des populations de Tchadjaï. Ils sont venus manifester leur reconnaissance au général Cheikh Sen qui est un citoyen de Tchadjaï, qui a tout donné à cette ville, qui l'a toujours accompagné dans des activités sociales, économiques et sa famille ici représentée a tenu à vraiment lui magnifier et a salué son implication dans la réalisation de cet ouvrage. Cet ouvrage va participer non seulement à organiser l'urbanisation, parce que nous savons très bien que des bâtiments de cette nature qui amènent des raccordements d'eau, d'électricité, vont favoriser l'implantation de ces lotissements qui sont déjà réservés pour les populations de Tchadjaï. Mais au-delà de sa participation à l'émergence urbaine, la gendarmerie de manière générale par son organisation participe fortement à la tranquillité du pays. Je voudrais saluer ce travail qui est fait par ces hommes et ces femmes de qualité qui s'impliquent jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige sous le soleil, à accorder une importance, une haute importance à leur mission. Le général Cheikh Sen, qui a été haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, est l'un des symboles. Nous avons écouté le témoignage extrêmement poignant, mais réel, qui a été fait par le ministre des Forces armées à son endroit. Nous voulons donc nous souscrire à ce témoignage et dire que de toutes les façons, nous sommes disposés à apporter notre accompagnement pour que ce bâtiment soit maintenu dans les standards, entretenu et que la commune, à Parmavoie, s'engage à apporter sa disponibilité et son concours pour que ce bijou soit préservé et maintenu. On ferait vraiment l'écho de cet appel qui est un appel sensé. Il faudrait pas que cette gendarmerie soit un lieu de règlement de conflits locaux ou de gestion de petites criminalités. La gendarmerie n'est pas là pour gérer ça. En principe, la commune, les délégués de quartier doivent pouvoir être à l'avant-garde pour traiter ces questions qui sont d'ordre social. Je pense que la gendarmerie, aujourd'hui, compte tenu des menaces qui sont des menaces extrêmement impertantes, doit être réservée à son rôle de préservation de la paix publique, de jouer un rôle important dans l'éradication de la haute criminalité, le banditisme, le terrorisme et cette criminalité transfrontalière que nous connaissons. Tchadjaï, je l'ai rappelé, est une commune carrefour qui n'est pas loin des frontières de la Guinée, pas loin de la Gambie, pas loin du Mali. Donc c'est donc donner du sens d'avoir dans cette commune qui est chef lieu d'arrondissement une brigade de gendarmerie de cette nature qui devrait contribuer à accroître, consolider la paix sociale et la justice sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada